bonjour à tous bienvenue pour ce webinaire au cours du calme nous allons parler référencement naturel et payant en compagnie de notre expert franck seidel qui se présentera tout à l'heure vous êtes relativement nombreux à suivre ce webinaire donc on s'aperçoit que cette thématique est en effet au coeur de vos préoccupations actuellement donc on a organisé ce webinaire au niveau d'innovalet pour accompagner les start-up les pme et ainsi que leurs collaborateurs pour mieux appréhender la gestion de cette crise actuelle puisque bien évidemment en période de confinement tous les salons et les conférences auxquelles vous auriez pu assister dans lesquels vous auriez pu rencontrer des clients et des prospects éventuels ont été annulés du coup je remercie franck de nous avoir proposé cette intervention qui va permettre à chacun de comprendre comment rencontrer éventuellement des des clients des leads qualifiés sur google en se positionnant au mieux sur google notamment et sur d'autres moteurs de recherche on verra ça par la suite pour rappel ce webinaire est enregistré donc il sera disponible en replay où on vous se communiquera par la suite le lien pour le suivre il va y avoir une présentation d'une bonne vingtaine de minutes jusqu'à 30 minutes au cours desquelles franck nous dressera un tableau de ce qu'il est possible de faire tout au long de sa présentation vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui est réservé aux questions réponses à cet effet inutile d'utiliser la partie de chat parce qu'on voudrait pouvoir modérer les questions vous pouvez voter également sur pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes franck répondra dans un premier temps aux questions qui seront posées dans cet onglet et par la suite on vous donnera la possibilité de lever la main vous avez un petit icône qui vous permet de lever la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez interagir avec franck je vais donc laisser la parole à franck qui va se présenter merci sophie merci claire merci à inovallée et le tarmac de me donner l'occasion d'aborder aujourd'hui ce sujet je suis le créateur de l'agence de communication digitale adieu archibé marketing en bref avait marketing je vais commencer d'ailleurs à partager du coup la présentation pour vous adieu archibé marketing est une agence de communication digitale à l'international donc nous sommes spécialisés dans les problématiques de visibilité sur les moteurs de recherche dans un contexte international en premier lieu au service de pme et ong international un service que nous fournissons en interne en trois langues le français l'allemand vous entendez mon accent probablement je suis allemand d'origine même si aujourd'hui j'ai la double nationalité franco allemande et l'anglais à ce titre là nous sommes aussi depuis 2019 le partenaire privilégié de la cci france allemagne donc la chambre de commerce de france à l'étranger en allemagne pour tout ce qui est communication digitale et nous sommes basés à mélan nous étiez parmi les premiers occupants du tarmac et sont toujours à inovallée donc aujourd'hui nous allons voir six points que vous voyez sur l'écran donc d'abord la question est ce que mes prospects utilisent google pendant le confinement et comment la crise pandémique et veut a fait évoluer éventuellement leur comportement après quelques explications quand même sur le vocabulaire qu'on va utiliser puisque c'est important et par expérience je sais qu'il ya pas mal de malentendus qui peut y avoir on va par la suite découvrir un petit peu le référencement payant on essaye pour search engine advertising ainsi que le seo search engine optimization ou référencement naturel en français nous allons voir aussi puisque beaucoup des sociétés d'innovallée et du tarmac travaillent à l'international comment je peux trouver des prospects à l'international plus spécifiquement et on va finir par un petit aperçu sur comment ça se passe au niveau des réseaux sociaux comme sophie a expliqué tout à l'heure on va faire dérouler une petite présentation le plus rapidement possible pour avoir par la suite le plus de temps possible pour répondre à vos questions et y répondre donc est-ce que mes prospects utilisent google pendant le confinement et la question de manière générale est bien sûr oui aussi bien dans le b2c que dans le b2b les moteurs de recherche et google en premier lieu avec en europe autour de 95% du marché sont utilisés à toutes les étapes de la décision d'achat c'est guère quelque chose qui est encore à démontrer la question aujourd'hui est plutôt est-ce que maintenant qu'on est confiné à la maison ça se fait encore dans les mêmes quantités qu'auparavant et comme vous pouvez voir sur petit sur ce graphique les conséquences sont assez différentes selon les catégories dans lesquelles vous opérez ces données là que je vous montre sont issus d'un article qui date du 17 mars donc en temps COVID-19 cinq jours après la première allocution de notre président macron à la télé et c'est c'est issu donc des données d'une agence de communication internationale bien plus important que nous qui a la possibilité de travailler sur un grand une grande quantité de clients différents et donc il a réuni ainsi des données issues de ses propres cas le la partie attendez je vais normalement pouvoir utiliser aussi le pointeur donc là on voit je pense le pointeur de la souris bouger sur sur l'écran maintenant et en anglais donc je vais répéter un petit peu donc clairement le secteur qui a le plus souffert c'est le domaine du voyage travel ici avec presque 50% de visites en moins ou des recherches en moins par rapport en temps normal très touché aussi le domaine du btp de la construction avec moins 20% et comme vous pouvez voir il ya d'autres secteurs aussi comme la publicité l'industrie l'immobilier ou le transport qui sont très très touchés mais on voit aussi qu'il ya certains secteurs qui en fait sont plus recherchés qui enregistrent donc plus de visite que c'était le cas avant le début de la crise à ce titre là on peut citer la finance ici l'alimentaire la santé bien sûr les médias ou le pharma donc comme vous pouvez voir c'est très différent d'un secteur à l'autre et à cela il faut encore ajouter évidemment la donnée du temps qui passe parce que le confinement n'a pas été instauré partout en même temps il ya même encore certaines pays où il n'y a pas de confinement et donc il convient toujours de regarder le cas concret si vous avez accès à vos propres statistiques de votre site web c'est très utile de creuser vous même et j'ai voulu vous montrer là il faut que je que j'arrête le partage donc ça avance donc là je veux je vous montre des coupes sur les sur le trafic généré sur deux sites que nous générons chez adieu archb marketing en interne ces deux portails sur les voyages humanitaires donc on est dans le domaine du tourisme et vous avez en bleu foncé le nombre de visites générées par les résultats de recherche de google et autres moteurs de recherche et en bleu clair des actions des conversions qui sont effectués sur le site et on voit bien sûr évidemment que le 12 mars avec la première position du président macron vraiment le trafic pour nos sites qui sont liés au tourisme c'est complètement effondré avec la baisse absolue quelques jours plus tard mais on voit aussi que le que pour le marché français pour le site qui liste aux volontaires.fr l'arco commence déjà à remonter et on voit aussi que les nombres de actions donc le nombre de conversions sur le site est aussi à nouveau en augmentation constante ça c'est pour le marché français tandis que pour le marché allemand pour le site d'eqmaizafravel.com vous voyez que la courbe a aussi bien baissé mais reste plus ou moins constante tout comme les conversions sur le site depuis donc on voit que c'est qu'il s'était quelque chose qui a eu lieu le 17 mars ou le 12 mars n'est peut-être plus les cas aujourd'hui il ya un certain secteur qui arrive à récupérer comme par exemple le domaine du tourisme probablement parce que les gens tout simplement commencent à se projeter aussi à nouveau dans l'après confinement et ils se disent bien à un moment donné ça va bien finir et alors qu'est ce que je fais après et c'est sûrement quelque chose que je vous allez aussi trouver dans beaucoup d'autres industries dans beaucoup d'autres secteurs pas seulement que les gens une fois que la phase de mise en place de télétravail et autres sont revenus à la préoccupation quotidien mais qu'ils arrivent aussi à nouveau à se projeter dans l'avenir et se dire qu'est ce qui va se passer après la fin du confinement donc il faut pas seulement s'arrêter sur des données que vous trouverez peut-être aussi ailleurs sur le web sur la baisse pour certaines industries et la meilleure façon de faire c'est de regarder dans vos propres statistiques de votre propre site web pour voir comment le trafic a évolué depuis les débuts de la crise comprenons nous bien maintenant sur certains termes parce que sur un résultat de de recherche aujourd'hui différentes algorithmes à différents programmes des moteurs de recherche sont à l'oeuvre d'ailleurs dans pour la suite de la présentation je vais souvent parler uniquement de google comme représentant pour tous les moteurs de recherche tout simplement parce que google a en europe et aux états unis à peu près 95% du du marché de la recherche et c'est qui est vrai pour google est aussi vrai pour bing ou d'autres moteurs de recherche que vous utilisez peut-être et donc on voit là pour l'exemple de la recherche fontaine à eau qu'on a différents éléments tout en haut avec les images on voit donc les des annonces avec images qui sont google shopping donc un format de publicité spécifiques où à chaque fois qu'un utilisateur clique sur ces résultats là l'annonceur va payer c'est à dire le clic sur le lien est payant par la suite vous avez un résultat qui de relève du référencement payant donc c'est du search engine advertising là aussi le clic est payant et c'est seulement après que on a des résultats dits naturels ou aussi résultats organiques où là c'est l'algorithme historique de google qui est à l'oeuvre et où à ce moment là lorsqu'un utilisateur clique sur ces liens là le clic est entièrement gratuit pour l'annonceur donc comme pour vous comme entreprise comme vous pouvez voir les ou comme vous l'avez peut-être pas vu le marquage qu'il s'agit de publicité est devenu extrêmement discret et petit sur l'interface de google donc là j'ai mis des cadres autour des avertissements de google qu'il s'agit de publicité vous voyez par exemple que pour le résultat et si est donc le référencement payant classique c'est juste un petit mot annonce qui distingue cet résultat là des résultats organiques qui ne sont pas achetés par les par les annonceurs en anglais c'est même encore plus petit puisqu'il s'agit juste du mot aide deux lettres à des et ça devient plus ou moins invisible et le fait est que beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui ne font plus véritablement la différence est-ce que c'est une publicité ou est-ce que c'est un autre résultat que l'annonceur n'a pas payé un autre exemple encore de la même façon parce que pour toutes les pour tous les requêtes tous les résultats aujourd'hui les résultats de recherche sont différents cette fois-ci pour la recherche agence et si haut et vous pouvez voir que à nouveau les résultats commencent avec les programmes publicitaires google est en l'occurrence avec ici quatre annonces et c'est seulement après que un résultat organique naturel cette fois ci spécifique apparaît à savoir ce qu'on appelle le pack local google identifie que pour le terme agence et si haut l'utilisateur a probablement une intention de recherche qui vise le local c'est à dire un prestataire proche de là où google le situe et donc du coup il va afficher ce qu'on sait pas que local avec une carte issue de google maps et avec trois sociétés pas une de plus par une de deux mois qui correspondent à cette recherche là donc là aussi on est dans le gratuit pour une seo assez spécifique et ainsi sur une même page de résultats de recherche multitude d'algorithmes peut être à l'oeuvre qui chaque un vont être régi par d'autres mécanismes par d'autres algorithmes et qu'il convient de travailler individuellement et seulement deux de ces programmes là sont payants tous les autres sont gratuits pour les annonceurs et il s'agit des programmes publicité google ads et google shopping on va continuer encore une fois résumé les donc les deux champs importants qui sont la récit et il est aussi haut donc pour le essayer chaque clic coûte de l'argent son grand avantage surtout dans le contexte qui nous intéresse c'est à dire comment rencontrer des personnes maintenant que je peux pas aller les rencontrer dans la vraie vie c'est que en participant au programme google ads vous avez une visibilité tout de suite du moment où vous aurez les vannes de votre budget publicitaire vous pouvez avoir de la visibilité sur google et cela même pour des requêtes très concurrentielles pour lesquelles tout le monde veut vous être présent donc même si vous vous avez seulement commencé cette semaine à vendre des masques par exemple et vous voulez être présent sur les moteurs de recherche vous avez la possibilité de vous positionner pour le terme masque de protection COVID-19 par exemple et d'être présent moyen nombre d'argent les avantages et les inconvénients du SEO sont quasiment à l'inverse c'est à dire les clics sont gratuits mais pour être présent ça prend du temps j'ai l'habitude de dire à mes clients et prospects ça prend à peu près trois mois avant de voir les premiers résultats mais il y a encore des nuances on va voir ça un peu plus tard et surtout une très grande différence avec le SEO c'est qu'il y a une vraie difficulté à apparaître pour des requêtes concurrentielles c'est à dire pour des requêtes pour lesquelles tout le monde veut être placé on va voir ça aussi un peu plus tard encore pour parler un peu du programme SEA les noms précis pour Google c'est Google Ads anciennement Google AdWords et pour Bing Microsoft Advertising anciennement Bing Ads et c'est le principe du coup par clic c'est à dire au moment où votre annonce s'affiche c'est toujours gratuit pour vous uniquement lorsqu'un utilisateur clique sur un de vos liens que vous êtes amené à payer vous avez des possibilités du ciblage qui vont assez loin vous pouvez bien sûr choisir les mots clés mais vous pouvez aussi choisir géographiquement les utilisateurs jusqu'au niveau de la commune c'est à dire on peut décider je veux être visible uniquement pour des utilisateurs qui se trouvent à Mélan par exemple ou à Paris ou à Berlin et je peux aussi par exemple choisir les jours de la semaine ou même l'heure de la journée où je veux ou pas afficher mes annonces le programme Shopping qui a pris ces dernières années beaucoup plus d'importance fonctionne un peu différemment puisque c'est Google ou Bing dans ces programmes là qui vont choisir pour quelles requêtes pour quelles recherches ils vont afficher vos publicités vous n'avez pas la possibilité de dire je veux afficher mon annonce Google Shopping pour un tel ou tel terme c'est Google qui prend cette décision là et c'est malheureusement possible uniquement pour des produits pas pour des services vous avez vous devez avoir un produit à vendre la plupart du temps un produit physique afin de pouvoir apparaître dans Google Shopping il y a un élément qui est très intéressant que je mentionne un petit peu c'est la possibilité de remarketing c'est à dire vous pouvez choisir avec vos annonces en particulier des personnes qui sont auparavant déjà passé par votre site et donc enfoncer le clou de votre communication exposer vos clients, vos prospects au même message pour les convaincre à un moment donné les avantages encore une fois très rapidement c'est donc la visibilité imminiate, on en a parlé même pour des recherches concurrentielles et aussi que les publicités s'affichent en règle générale tout en haut des résultats de recherche au-dessus de ce qu'on appelle la lignée de flottaison ou page break si vous vous souvenez des captures d'écran que je vous ai montré tout à l'heure ça représentait l'écran de mon ordinateur de bureau qui donc par exemple plus important que l'ordinateur de mon ordinateur portable voire d'un téléphone portable d'un smartphone et comme vous avez peut-être comme vous vous souvenez peut-être sur le premier écran il y avait deux résultats naturels seulement qui étaient visibles au-dessus de la de la lignée de flottaison au-dessus du page break sur le deuxième aucun résultat classique n'était présent par contre les publicités c'est toujours en haut c'est à dire même un utilisateur un peu fignent qui veut pas descendre dans la page il va avoir votre propre publicité même s'il voit pas forcément les les liens naturels organiques et le grand inconvénient bien sûr du essayer c'est malheureusement que ça coûte de l'argent chaque clic coûte de l'argent c'est qui amène aussi le risque que vous vous présentez éventuellement pour des termes pour des recherches qui ne qui ne représentent pas d'intérêt pour votre entreprise et où du coup donc la dépense publicitaire que vous faites au moment où un utilisateur clique sur votre lien est complètement inutile et en vrai dépense inutile autre grande inconvénient aussi au moment où vous fermez le robinet de votre budget budgétaire tout de suite vous perdez toute visibilité sur les moteurs de recherche c'est soit tout soir soit rien donc au moment où vous dites je ne dépense plus d'argent votre société n'est plus visible une autre limite aussi assez important à considérer c'est que google n'affiche pas d'annonce pour les mots clés à faible volume c'est qui est souvent une challenge assez important pour des sociétés innovantes qui justement ont comme caractéristiques qui proposent quelque chose qui est nouveau donc par définition pas beaucoup recherché et du coup beaucoup de recherche aux mots clés plausible ont un volume de recherche trop petit pour que google y affiche des annonces c'est google seul qui décide d'ailleurs s'ils affichent des annonces ou pas vous n'avez aucune possibilité d'influencer cette décision mais c'est quelque chose à garder en tête surtout pour des start up ou pour des sociétés qui ont un petit budget publicitaire si vous vous dites je serai très très pointu dans les recherches que je veux cibler et donc du coup j'aurai un très bon retour sur investissement malheureusement c'est pas toujours possible parce qu'il ya cette manque de volume qui peut vous jouer un tour à ce niveau là en parlant de coût donc qu'est ce qu'il ya comme coût lorsqu'on veut faire du de la publicité sur les moteurs du des recherches donc du siel tout d'abord il ya bien sûr le budget publicitaire c'est à dire l'argent que vous allez dépenser ou payer à google ou à bing ou à d'autres opérateurs à un moment donné et le montant du coup par clic ça va varier en fonction de la demande c'est un principe d'enchaire c'est à dire plus qu'il ya des sociétés qui enchaire et plus que ces sociétés là sont prêtes à mettre de l'argent sur la table plus chaque clic sera plus plus chaque clic sera cher et donc ça peut varier entre quelques centimes à des sommes assez importantes qui vont chercher dans les dizaines d'euros pour des termes comme par exemple assurance voiture ou casinos en ligne il faut prendre beaucoup d'argent pour faire de la publicité essayer si vous souhaitez savoir combien ça va à peu près m'écouter pour mon marché pour mon entreprise vous avez la possibilité d'ouvrir un compte gratuitement de google est là dedans vous allez trouver un outil en ligne qui s'appelle outils de planification de mots clés et lorsque vous entrez les termes qui vous intéressent ou qu'elles vous donnent une estimation combien ça va coûter pour être présent sur la première page des résultats de recherche ici vous faites appel à un expert essayé pour gérer vos compagnes par exemple pour éviter que vous enchérissez sur les mots qui n'ont pas de vrai intérêt pour vous vous avez évidemment ces frais de service à payer habituellement il ya des frais pour la mise en place des campagnes au départ de votre collaboration et par la suite des frais en continu sur la gestion et l'optimisation voilà pour le sier là c'est un slide qui n'avait plus apparaître donc désolé pour cela donc on passe directement au sio donc dans le domaine du sio on parle donc du algorithme classique historique de google qui l'a fait monter dans les années 90 et l'objectif de google c'est de proposer à l'utilisateur la page sur le web qui répond au mieux à son intention de recherche donc il n'y a aucune possibilité de dire voilà exactement c'est qu'il faut faire ou pas faire parce qu'on sait pas exactement ce qui est dans l'algorithme de google mais grosso modo on a quatre volets sur lesquels on peut jouer c'est d'abord le code du site doit permettre à google de d'indexer facilement les contenus de votre site et d'y s'y retrouver après il ya le contenu donc c'est que vous écrivez ou montré sur votre site qui peut être un levier tout comme l'ergonomie du votre site est aussi très important il faut optimiser c'est que le reste du web pense de vous et le l'élément relévateur le plus important dans ce contexte et le nombre des liens qui pointent d'autres sites vers votre propre site puisque google va interpréter chacun de ces liens comme votre confiance plus que vous avez la votre confiance du reste du web plus que google vous accordera de la confiance aussi les avantages on les a déjà abordé un petit peu c'est à dire que les clics sur les résultats naturels et organiques sont entièrement gratuit même si vous avez des dizaines de milliers de clics par jour vous ne payez rien au moment où c'est désormais les états naturels et organiques il ya une grande tolérance pour des visites de faible qualité même si vous attirez des visiteurs qui finalement s'intéressent pas véritablement à vous et repart tout de suite ça vous gêne pas trop puisque justement les clics sont gratuits et une fois que vous êtes présent ça peut être quelque chose qui a une vie très longue votre visibilité peut rester élevé même si à un moment donné vous arrêtez les investissements dans le domaine du SEO c'est une grande différence avec le SEO où là vous dites je ne pense plus d'argent toujours au lendemain vous perdez votre visibilité avec le SEO vous pouvez la garder même après avoir arrêté votre investissement mais obtenir ces places temps convoité ça prend du temps et souvent aujourd'hui les résultats se trouvent pas sur le premier écran que les utilisateurs vont voir ils vont d'abord voir les publicités qu'on peut influencer avec le SEO et seulement descendant dans la page ils vont voir les résultats naturels du coup le coup c'est le temps que vous passez lorsque vous le faites en interne surtout les entrepreneurs parmi vous vont savoir que ça a aussi beaucoup de valeur le temps que vous passez où vous payez les frais des prestataires SEO qui travaillent sur les quatre volets du SEO qu'on a explicité tout à l'heure comme tout prestataire de service voilà pour le coup mais être présent à nouveau c'est entièrement gratuit donc la question surtout dans le domaine du de notre contexte de le COVID-19 et si aujourd'hui je décide de faire du SEO combien de temps ça va prendre pour vraiment m'amener du trafic et d'abord à ce moment là il faut se poser la question qu'est ce que je définis comme comme étant visible clairement vous devez être présent quelque part dans Google mais grosso modo il faut aujourd'hui être présent sur la première page des résultats de recherche seulement 5% environ des utilisateurs vont aller au delà de la première page et aller sur la deuxième bien souvent aujourd'hui lorsqu'on ne trouve pas son bonheur sur la première page des résultats on va plutôt reformuler sa recherche que d'aller sur la deuxième page des résultats de recherche et même si vous êtes sur la première page c'est ça le graphisme que je vous montre là en fonction de la position que vous avez vous allez avoir un trafic très très différent vous pouvez voir que sur la proposition 1 tout à gauche on peut s'attendre à un taux de clics entre 40 et 52% le deuxième encore quelque part entre 20 et 25% et si on descend vers les résultats 8 à 10 très rapidement on est dans des taux de clics de en dessous de 5% ce qui veut dire que sur 100 personnes qui font une certaine recherche et qui arrive sur la page de résultats de recherche numéro 1 seulement 5 vont poursuivre vers votre site et découvrir votre contenu donc clairement pas seulement vous devez être présent sur google mais deuxièmement vous devez être sur la première page de résultats et si possible dans les top 3 ou dans les top 5 parce qu'au delà de ça vous perdez très rapidement aussi de visibilité et donc combien de temps ça prend pour être dans ces cinq premiers résultats et il ya deux éléments pour y répondre qui sont à prendre en compte c'est premièrement le niveau de concurrence combien d'autres sociétés font des efforts pour occuper le la position de résultats numéro 1 dans les résultats de recherche donc ça c'est le flèche en horizontal et deuxièmement quelle autorité google m'accorde pour une certaine thématique aujourd'hui les moteurs de recherche sont capables de comprendre votre site et de dire pas un tel site par exemple c'est très populaire dans le domaine de du médical par exemple ou trop plus précisément des des médicaments par exemple mais non pas dans le voyage et donc ce qui fait qu'au moment où vous avez déjà une autorité auprès de google parce que vous avez déjà fait du SEO vous arrivez à vous positionner déjà pour un certain nombre de mots clés et générer du trafic et au moment où vous avez un terme qui n'a pas beaucoup de concurrence alors vous pouvez obtenir des résultats même en seulement quelques heures quelques jours donc faible niveau de concurrence grand haut niveau d'autorité accordé par google donc ça peut ça peut aller assez vite en quelques heures ou quelques jours que vous pouvez arriver en haut des résultats de recherche si vous avez pas encore d'autorité mais la concurrence est faible où vous avez une accordé autorité déjà bien informé ça va selon les cas en de quelques semaines quelques mois voire quelques années pour monter dans les résultats de recherche et si vous commencez seulement avec le SEO et vous visez des termes qui sont très concurrentielles vous avez quasiment pas de possibilité d'y arriver et donc éventuellement vous allez malgré votre volonté jamais être présent sur la première page des résultats de recherche je vous donne un exemple ce que ça peut donner au moment où vous êtes déjà présent vous avez déjà une autorité élevée pour votre domaine d'expertise là c'est un exemple que je vous donne d'une page sur un de nos portails que nous jouons en interne donc un site spécialisé dans les voyages humanitaires et au début de l'année il y a eu beaucoup d'activités autour des feux de brousse en Australie où beaucoup de gens ont dit tiens qu'est ce que ces koalas sont mignons je veux partir en Australie pour leur aider pour soigner des koalas donc nous on a constaté ça début janvier et par la suite on a créé une nouvelle page qu'on a mis en ligne je pense le 12 ou 13 janvier pour cibler des nouvelles requêtes et comme vous pouvez voir dès le lendemain demain nous avons eu une croissance une croissance de trafic très important sur notre site mais c'était possible parce que nous avons déjà une autorité établie et de google pour ce domaine là et la concurrence n'était pas très très élevée parce que peu de sociétés concurrentes étaient aussi réactifs que nous là-dessus donc ça c'était un exemple où ça peut aller vite en règle générale il faut plutôt compter des mois voire des années pour monter pour des termes concurrentiels pour le l'international je pense que je suis déjà à peu près une demi-heure bien au delà donc on va aller vite grosso modo la question est est ce que j'ai besoin d'un site en anglais la réponse est clairement oui est ce que j'ai encore besoin d'une réponse d'un site dans une langue supplémentaire la question et ça dépend au moment où les utilisateurs vont trouver satisfaction dans les résultats dans leur langue maternelle ils n'ont aucune nécessité d'aller se croiser la tête pour formuler la même recherche encore une fois en anglais donc ça dépend très fortement de votre public mais surtout de votre marché que vous visez si vous souhaitez viser le marché allemand par exemple où beaucoup de contenus sont disponibles souvent les utilisateurs vont chercher en allemand point si vous ciblez un marché moins important comme le danemark par exemple les utilisateurs ont l'habitude qu'ils ne trouvent pas toutes les questions à leur réponse dans leur langue maternelle et donc ils vont plus facilement basculer vers une autre langue comme l'anglais pour comme l'anglais pour chercher les informations qui sont importantes pour nous puisque par la suite vous aurez accès à ce webinaire vous pouvez encore une fois revenir vers ce graphisme lorsque la vidéo sera en ligne tout comme ces points là sur quoi il faut faire attention lorsqu'on trouve des prospects à l'international un mot seulement sur les réseaux sociaux comme facebook ou linkedin par exemple où on trouve aujourd'hui le même principe cette fois ci avec la dénomination de portée organique c'est à dire les publications que vous publiez à travers votre profil personnel ou la page de votre entreprise et la portée payée c'est à dire les publicités que vous payez aussi bien sur facebook que sur instagram que sur linkedin que sur d'autres réseaux et aussi qu'on constate que de manière générale tous les réseaux sociaux évoluent vers ce qu'on appelle le pay to play c'est à dire qu'ils dévalorisent la portée organique pour obliger les annonceurs à acheter de la publicité et donc être présent dans les flux de leur de leurs fans à travers des publicités juste deux chiffres pour illustrer ce propos on estime aujourd'hui que la portée organique lorsque vous publiez quelque chose sur votre page d'entreprise sur facebook est de seulement 5,5% c'est à dire à peu près 95% des fans de votre page ne voit pas une publicité gratuite organique pardon je me suis remonté des pinceaux donc voir une publication pas de publicité publication organique que vous faites sur votre page facebook et si vous partez sur de la publicité sachez que par exemple sur linkedin autrement que sur google il y a un coût par clic minimum qui existe qui est de 2 euros aujourd'hui sur linkedin donc je pense que là j'ai déjà dépassé un peu les 30 minutes donc maintenant à vous pour poser des questions pour l'instant j'avais ignorer un peu les questions qui a été posée donc on va maintenant y répondre Sophie est-ce que toi tu veux encore une fois expliquer la façon dont nous allons procéder écoute pour l'instant il y a peu de questions il y a juste Maria qui dit c'est dommage qu'on saute sur la partie sur la traduction si on aura encore le temps tout à l'heure on pourra toujours y revenir on va d'abord voir ce que ça donne avec les questions donc je vois une question il y a Pascal Sabatier qui souhaite prendre la parole Claire si tu peux lui donner la permission alors bonjour vous m'entendez oui oui Pascal bonjour alors merci pour cette superbe introduction je m'endormirais vraiment moins bête par contre j'ai quand même encore une petite peur c'est que il me semble que google en particulier vise votre profil c'est à dire que deux personnes qui font la même requête sur deux ordinateurs différents n'obtiendront pas les mêmes résultats sur google d'abord est ce que c'est vrai est ce que j'ai raison ou est ce que je fantasme et ensuite comment est ce qu'on peut éviter ce biais là et comment est ce qu'on peut tester google et lui dire bon ben sur un utilisateur de la première fois s'il donne le mot koala australie qu'est ce qu'il va donner est ce qu'on est sûr qu'il va donner la même chose à tout le monde Pascal est ce que je peux demander quel type de société vous avez quel type de produit vous vous distribuez ou quel service vous proposez parce que des fois ça peut influencer aussi sur les sur les réponses c'est une question gratuite mon service mon produit est entièrement en B2B et nous cherchons pas la visibilité pour l'instant d'accord donc la question est ce que les résultats de recherche sont personnalisés oui très clairement même si on faisait maintenant tous la même recherche chacun aurait probablement des résultats de recherche différents parce que google et les autres moteurs de recherche savent énormément de choses sur nous entre autres là les sites web qu'on préfère qui va du coup favoriser un petit peu dans les résultats de recherche et pour contourner ce fait là il y a deux possibilités premièrement ce que vous pouvez faire c'est de d'ouvrir une fenêtre de navigation en sciences privées là les termes varient un petit peu selon les navigateurs donc l'idée c'est d'être en navigation privée à ce moment là il y a une multitude de facteurs qui sont déjà écartés et donc du coup les moteurs de recherche ou les résultats de recherche sont davantage harmonisés même là encore vous pouvez avoir des variations et ce qui est important pour tous les propriétaires de sites c'est de disposer d'un compte google search console la plupart des propriétaires de sites aujourd'hui ils ont un compte google analytics qui fournit des sociétés des informations sur le nombre de visites comment les gens vont évoluer sur le site etc mais google analytics ne comprend plus depuis déjà plusieurs années des informations précises sur les termes de recherche qui vous ont amené du trafic et le seul outil par google qui met ces données là à disposition c'est google search console anciennement google webmaster tools qui sont aujourd'hui le seul endroit où vous pouvez véritablement voir les termes qui vous amènent du trafic et là vous allez aussi trouver la position moyenne que votre site occupe pour un terme de recherche donné et c'est toujours cette méthodologie là que je vous recommanderais de faire mais quelque chose qui est très facile à faire à tout moment c'est d'ouvrir une fenêtre de navigation privée et de faire la recherche à ce moment là ça répond à votre question ? super merci beaucoup ok donc là on a une question de Samuel Lizy quand notre entreprise travaille sur un marché de niche quels conseils vous avez pour trouver les bonnes keywords donc les bonnes mots clés, les bonnes requêtes de recherche la première façon de faire c'est de demander systématiquement à vos prospects et à vos clients comment vous nous avez trouvé ou qu'est-ce que vous rechercherez si vous cherchez quelque chose qui répond à votre problème à ce moment là il faut toujours partir du problème de l'intention de recherche de votre prospect ou de votre client et non pas du catalogue de vos produits puisque vous avez toujours tendance à utiliser les mêmes termes peut-être pour des startups des termes que vous-même vous avez inventés et c'est pas forcément les termes que vos clients vont utiliser donc posez toujours la question à vos clients à vos prospects prenez l'habitude pour chaque prospect qui vous appelle au téléphone de demander comment vous nous avez trouvé s'ils répondent sur internet demandez par quels moyens sur internet s'ils répondent par Google demandez est-ce que vous vous souvenez et par quelle recherche exactement vous êtes arrivé sur votre site et ça ça vous donne des bonnes indications après il y a cet outil que j'ai déjà mentionné dans la présentation qui est l'outil de planification de mots clés dans Google Ads où vous avez la possibilité soit de rentrer certains termes qui vous viennent à l'esprit soit de tout simplement préciser votre propre site web et par la suite Google va vous proposer toute une liste des termes qui pourraient être intéressants pour vous mais il y a une difficulté qui est importante et que cet outil là ne va malheureusement pas lever c'est la question est-ce que pour un mot clé pour un keyword pour une requête cible donnée j'ai une chance d'apparaître sur la première page des résultats voire dans les top 3 ou top 5 pour ces termes là et c'est souvent là que les stratégies de keywords échouent ou réussissent parce qu'on a fait les bons choix à ce moment là parce que vous allez peut-être vous dire tiens je voudrais être présent pour un masque médical aujourd'hui pour pouvoir vendre le stock qui est tombé d'un camion quelque part or c'est probablement un terme qui sera trop concurrentiel pour vous si vous démarrez et à ce moment là vous avez plutôt intérêt à trouver des termes qui sont plus longues qui sont peut-être plus compliquées mais moins de sociétés sont en concurrence avec vous pour optimiser cela mais dans le cas précis il faut aussi faire une recherche précise c'est difficile de donner une recette miracle comme ça lors du webinaire je ne sais pas si on peut donner la parole à Samuel ah elle répond déjà très bien donc ça semble avoir aidé Samuel, si vous voulez qu'on vous donne la parole pour poursuivre il n'y a pas de soucis donc c'est je pense qu'on peut tu peux faire permettre la conversation donc là il y a Samuel qui arrive voilà merci je pense Samuel vous avez la parole ah là c'est il est muet à nouveau là voilà vous pouvez l'activer merci Samuel vous voulez encore compléter votre question ou j'ai pu répondre à votre question malheureusement on ne vous entend pas bon est-ce qu'on a encore d'autres questions moi je vois rien plus rien dans les questions non il y a juste la question de Maria sur la traduction bah à ce moment-là on va peut-être revenir encore une fois vers cette page-là de tout à l'heure je pense qu'on va toujours prendre ma présentation c'est toujours bon oui ok donc surtout pour les sociétés qui veulent être présents aussi à l'international donc il est lorsque vous travaillez sur votre nouvelle version linguistique il est important de mettre dès que possible un expert SEO dans la boucle pour éviter que vous faites une traduction et après vous dites tiens maintenant je voudrais l'optimiser pour le référencement vous allez alors payer deux fois à peu près le même service donc premièrement il faut garder en tête qu'un site mal optimisé pour votre version française le sera tout autant pour votre version anglaise c'est une problématique qu'on rencontre souvent avec nos clients qu'on vient nous voir en disant maintenant je voudrais être présent plus à l'international je viens de faire la traduction de notre site en anglais je voudrais me faire de français maintenant et bien souvent on est obligé de constater déjà en français dans votre langue d'origine vous n'avez pas beaucoup de visibilité sur les moteurs de recherche ça va encore être pire dans la version internationale donc commencez déjà avec le SEO sur votre marché local et puis sur la base de ça il est plus facile aussi d'être présent sur les moteurs de recherche en international deuxième difficulté c'est que souvent les mots clés que vous souhaitez cibler dans la nouvelle langue disons par exemple l'anglais c'est pas forcément les traductions directes de vos mots clés en français déjà parce qu'il y a des spécificités culturelles ou linguistiques d'un pays à l'autre mais surtout à cause du troisième point c'est que vous avez très différent lorsque vous lancez une nouvelle version linguistique votre site français existe peut-être déjà depuis de nombreuses années donc google a engendré plein d'informations sur la satisfaction français et donc de ce fait là vous pouvez éventuellement vous positionner même pour des expressions concurrentielles dans les résultats de recherche maintenant lorsque vous faites une traduction dans une autre langue comme l'allemand, l'anglais ou d'autres langues vous perdez toute cette historique et vous êtes beaucoup moins concurrentiel que pour la version linguistique d'origine comme la version française par exemple et du coup vous pouvez être moins ambitieux dans le choix des mots clés pour lesquels vous souhaitez optimiser votre site bien souvent vous êtes obligé de vous contenter des termes avec moins de volume de recherche qui sont peut-être plus longues mais qui sont peut-être délaissés par vos concurrents et cela vous donne l'opportunité de dire je vais d'abord commencer avec l'optimisation pour certains termes de recherche moins concurrentiel et une fois que j'ai ouvert ce nouveau marché grâce à la visibilité que j'ai ainsi gagné je vais changer ma stratégie et je vais maintenant optimiser mon site mes pages pour d'autres termes plus concurrentiels est-ce que Maria ça vous satisfait ? est-ce que ça répond un peu à votre remarque ? je ne sais pas si on peut donner la parole à Maria aussi ? je laisse clair Maria a répondu, merci Franck est-ce qu'on a encore d'autres questions ? je ne vois pas bien s'il y a des mains levées ou pas ? priori il y a Angélique et Jérémy également qui aura une question donc Claire je te laisse leur donner la parole Jérémy je pense qu'on t'entend vous m'entendez ? oui bonjour à tous bonjour Franck merci pour cette présentation j'aurais une petite question moi concernant le SEA est-ce que tu as des outils de diagnostic à nous transmettre ? je sais qu'il y a une notion de quality score au niveau de la pertinence des annonces oui et j'aurais souhaité savoir si tu avais des outils à nous recommander d'abord une petite explication pour les autres participants donc effectivement dans le domaine du SEA donc des publicités et du programme Google Ads il y a une notion de quality score qui là j'ai un repris donc il va déterminer le co-parti que vous êtes finalement obligé de payer il y a un calcul qui est fait par Google qui grosso modo multiplie l'argent que vous êtes prêt à mettre sur la table avec votre quality score et de ce fait si vous avez un quality score qui est élevé vous devez dépenser moins d'argent pour avoir la même position dans les publicités et je trouve personnellement que tous les outils que j'ai rencontrés c'est trop basique dans mon sens je ne pense pas que Google va véritablement avoir un système de comptage de mots clés sur une page ou est-ce que le terme qui est recherché apparaît sur l'annonce je pense que les outils qui existent sont trop simplistes pour que ça puisse véritablement apporter quelque chose je pense qu'il faut se fier aux données qui sont données par Google lui-même des données qui sont surtout visibles et ma réponse va déjà dans la direction de l'expert et j'espère que j'ai déjà parmi les experts il y a un outil qui s'appelle Google Ads Editor c'est un outil qui permet de travailler sur ses campagnes Google Ads hors ligne sur son bureau et lorsqu'on télécharge ses campagnes dans cet outil-là c'est très facile de voir quel quality score on a et ça donne aussi des indications sur où est-ce qu'on est plutôt au-dessus de la moyenne et en-dessous de la moyenne et c'est avec ces données-là que nous travaillons merci beaucoup Franck Angélique qui avait levé la main également oui, ok si ça ne vous embête pas, excusez-moi ceux qui le peuvent couper leur micro parce que ça fait des interférences sinon merci beaucoup à vous donc Angélique Angélique, en revanche il faudrait ouvrir votre micro Angélique en attendant qu'Angélique puisse débloquer son micro je réponds peut-être à la question de Laurent Marchandio oui, vas-y la question est quelle pertinence de mettre en place une stratégie de backlink à l'heure actuelle ? déjà j'explique un petit peu le sens de la question tel que je la comprends donc des backlink c'est un terme de franc-clé évidemment et ça décrit ce que je disais tout à l'heure dans les quatre ressorts du SEO c'est-à-dire les liens qui pointent d'autres sites vers votre site et qui sont autant de votes de confiance visible pour Google de la part d'autres propriétaires de sites web et donc ça s'appelle un backlink et pour renforcer son autorité aux yeux de Google il est impératif d'avoir un grand nombre de liens d'autres sites si possible de bonne qualité, de bonne renommée vers votre propre site et donc c'est de ça que Laurent parle probablement et la réponse est oui, c'est toujours pertinent de mettre en place une stratégie de backlink et est-ce que ça aura un résultat très rapide ou non ? cette partie-là de la question est beaucoup plus difficilement à apporter comme je disais tout à l'heure, si aujourd'hui votre site vous permet déjà de vous positionner pour certaines requêtes cibles dans les résultats de recherche alors quelques liens supplémentaires que vous pouvez peut-être acquérir très rapidement peuvent vous aider à monter encore quelques positions supplémentaires hors de vous positionner sur des termes pour lesquels pour l'instant vous étiez sur la page 2 ou page 3 des résultats de recherche des fois on voit des choses assez spectaculaires grâce à un seul lien tout comme on peut parfois être dans une situation où on a acquis un certain nombre de liens et malgré ça les choses ne bougent pas beaucoup est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est pertinent de le faire ? absolument, est-ce qu'il faut s'attendre à des résultats très immédiats genre un nouveau lien existe et le lendemain j'ai déjà des résultats de recherche améliorés malheureusement le lien n'est pas aussi direct j'espère que ça aura rependu à la question de Laurent est-ce qu'Angélique est maintenant en ligne ? est-ce qu'elle est là ? oui bonjour Franck, c'est Angélique oui bonjour donc moi c'est une question un peu généraliste et tu vas certainement me dire qu'il n'y a pas de règle absolue moi je voulais savoir en termes de Google Ads quel budget on pouvait prévoir par mois qu'est-ce que tu conseilles ? alors effectivement tu vas dire ça va dépendre de quelle est la cible sur quelle zone ? c'est une question qu'on me pose souvent évidemment et la réponse est en premier lieu on peut dépenser autant d'argent qu'on veut oui et après ça dépend véritablement des objectifs que vous avez et du trafic que vous souhaitez attirer là dernièrement on a commencé à travailler pour un client pour faire le SEA en allemand pour lui avec un budget de à peu près 800 à 1000 euros c'était l'indication du client par mois et même avec un tel budget lorsque le clic peut coûter jusqu'à 2 euros comme c'est le cas sur sur son marché il suffit de faire un calcul rapide pour voir que ça amène seulement 500 visites supplémentaires par mois ce qui peut pour certains sites être pas beaucoup mais il y a d'autres marchés où je sais pas on a aussi d'autres clients où le clic ça coûte 20 centimes et avec un budget de 400 euros par exemple par mois ça peut apporter déjà beaucoup plus de trafic c'est vraiment très difficile de dire quelque chose à ce niveau là si on connaît pas le coût par clic moyen qu'il faut probablement investir pour arriver sur la première page des résultats et combien de visiteurs supplémentaires il vous faut d'accord merci beaucoup je sais que c'est frustrant mais c'est toujours véritablement le cas concret qu'il faut regarder à ce moment là oui c'est parfait, merci 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 a priori il n'y a plus de questions et je ne vois plus personne qui lève la main n'hésitez pas si vous avez encore une question de dernière minute non a priori pas de questions est-ce que Franck tu voulais conclure ton intervention ? je remercie tout le monde d'avoir eu de la patience au début parce que j'ai dépassé le temps qui a été prévu malheureusement on devient rapidement trop bavard lorsqu'il s'agit d'un sujet de prédilection j'espère qu'on a quand même pu répondre à toutes les questions et bien sûr vous avez aussi mes coordonnées là sur le dernier slide qui est visible depuis un moment au moment où vous souhaitez me contacter pour me poser encore davantage de questions bien bien écoutez merci à tous alors je vois un dernier message peut-être non c'est un merci donc merci à tous d'avoir suivi ce webinaire merci à toi Franck pour ton intervention et on se tient à votre disposition toute l'équipe d'Innovalet est à votre disposition si vous avez des sujets sur lesquels on peut vous aider sur cette période complexe pour tout le monde en tout cas bonne fin de journée à tous j'ai une question peut-être une question encore de ma part donc tu disais que la vidéo sera mise en ligne à un moment donné le webinaire ça sera à peu près dans combien de temps ? le plus vite possible d'accord j'apprivoise la technique également voilà on est comme vous on découvre des outils sur lesquels on n'avait pas forcément l'habitude de travailler donc on fait au plus vite on mettra le lien sur Youtube le plus rapidement possible voilà tout à fait merci beaucoup Sophie merci beaucoup Claire merci Franck pour ton intervention à bientôt dans la vraie vie peut-être après le tour à tous portez-vous bien en tout cas à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir